Un positiviste, un positivisme juridique et non sociologique. Je ne crois pas à l'existence d'une coutume en matière constitutionnelle. Je crois en l'existence de normes juridiques. Et lorsque je dis que je crois à l'existence, je ne crois pas à l'existence d'une coutume en matière constitutionnelle, cela ne veut pas dire que je ne crois pas à l'existence d'une constitution coutumière. Il y a toujours une nuance à faire dans ce domaine, parce que dans un milieu constitutionnel coutumier, comme c'est le cas par exemple du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de Paris-Nord, on peut bien concevoir qu'il y a une coutume. Ça se comprend, même si, chacun le sait, Depuis 1997, avec la révolution de Pony Blair, la Grande-Bretagne elle-même s'oriente déjà vers une constitution écrite qu'elle avait abandonnée au XVIIe siècle, parce que la première constitution écrite est curieusement britannique. Les deux premières d'ailleurs, puisque c'est la constitution du Congrès. 1615, et c'est seulement après que les Britanniques ont choisi d'abandonner cette image pour adopter celle constitutionnelle. Donc, dans le contexte de la coutume constitutionnelle britannique, il n'y a pas de souci. Mais le problème technologique n'est souvent de ce que, dans un milieu constitutionnel écrit, c'est-à-dire dans le cadre d'une constitution écrite, l'on invoque des arguments liés à la coutume. La cohabitation entre la constitution écrite et la coutume n'est pas souvent très très bonne. Chacun le sait, parce que généralement, on joue au jeu d'équilibriste, tantôt on fait de la coutume, tantôt on fait du droit, tantôt on fait des deux, sans que finalement, l'on sache ce qu'on fait réellement. La constitution écrite, je ne voudrais pas revenir sur l'évolution de la notion, on sait très bien que la première constitution écrite, on en a parlé tout à l'heure, celle de Gromwell, ensuite ce sont les États américains, notamment l'État de Virginie en 1776, qui vont donc inaugurer cette constitution écrite. Après les États de Virginie, j'allais dire l'État de Virginie, la constitution américaine elle-même, celle qui institue celle de septembre 1787, la France va arriver avec la constitution du 3 septembre 1791, mais elle peut être devancée par la constitution polonaise du 3 mai 1791. C'est donc une tradition, parce que la forme écrite est la forme qui permet de faire apporter des preuves. Alors à partir du moment où l'écrit peut fournir la preuve, à partir du moment où l'écrit permet très mal l'écrit et les règles moutumières, surtout lorsque les règles moutumières sont complètes à la règle écrite. Là, la précision, en essence, était importante. Donc en déclinant mon appartenance à la méthode positiviste, j'insiste pour dire que c'est du positivisme normativiste, parce qu'à l'intérieur du positivisme, évidemment, il y a des familles. Moi, je me suis rangé résolument derrière Hans Kelser. Et après Hans Kelser, ses disciples français, ils sont nombreux, chacun les connaît, et en particulier Charles Eisenhower. Et d'ailleurs, il faut remarquer que le normativisme, ce normativisme-là, est en train de reconnaître un regain, parce que lorsqu'on imagine combien la question de la nature du régime politique français est désormais, ou plutôt depuis un certain temps, rediscutée, reconsidérée, l'on se dit que la discipline juridique a encore de l'avenir grâce à la méthode positiviste-normativiste. Ayant ainsi dit que je suis normativiste, je voudrais que l'on me juge à l'intérieur de ce cadre, que l'on n'en sorte pas, comme mon ami Gando, qui aime souvent en sortir pour bien me traquer en m'amenant dans l'anthropologie. Je dis non, je ne suis pas anthropologue, je suis modestement un juriste normativiste. De là, la question est, c'est une autre question, comment les normativistes appréhendent-ils la question de la nature du régime politique ? Qu'est-ce que la nature ? Et ici, les normativistes sont clairs et unanimes. La nature, ce n'est que la propriété intrinsèque de quelque chose. C'est un peu l'ADN, un peu ce que Vladimir Jean-Kélevich, le philosophe, appelait l'ipséité, c'est-à-dire le plus petit élément distinctif d'un objet. Étudier dans le régime politique, déterminer la nature du régime politique canadien, revient finalement à décliner son identité. Soit en le casant dans les catégories juridiques existantes, soit en l'en sortant, mais dans tous les cas, en identifiant le plus petit élément qui permet de le caractériser. Sur cette base, toute l'étude des régimes politiques, on le sait, a évolué à partir de la séparation des pouvoirs et autres. L'on a abouti à deux grandes catégories de régimes politiques, selon Montesquieu, les régimes de confusion du pouvoir et les régimes de séparation du pouvoir. En conséquence, Montesquieu, enfin tous les continuateurs de l'oeuvre de Montesquieu, décident que parmi les régimes de séparation des pouvoirs, il y a trois catégories de régimes de séparation des pouvoirs, le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime d'assemblée. Ils vont même, les puristes, les puristes de cette méthode, qui est d'ailleurs dominante, vont jusqu'à dire qu'il y a trois catégories de régimes de séparation des pouvoirs, le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime d'assemblée. Tous les autres régimes, ce sont des maladies. Et on ne peut pas considérer une maladie comme une catégorie juridique. Donc, si nous parlons de là, et dans le cadre de la médecin que nous avons définie, nous pouvons dire qu'il existe deux grandes catégories, les régimes de confusion des pouvoirs et les régimes de séparation des pouvoirs. Et à l'intérieur des régimes de séparation des pouvoirs, on distingue le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime d'assemblée. Nous allons y revenir en termes de critères. Mais la première question qui se pose est celle de savoir si finalement, il n'y en a que trois. Parce que certains ont ajouté le principe à gauche, le présidentialisme à droite, le régime semi-présidentiel par contre. Revenons et arrêtons-nous quelque peu sur ces questions. D'abord, lorsqu'on est normativiste, on ne comprend pas la notion du présidentialisme. Parce que le présidentialisme n'est pas un régime, c'est d'avoir un système. Lorsqu'on aborde les problématiques relatives au présidentialisme, l'on est d'être nécessairement des considérations extra-juridiques. Elles sont sociologiques, elles sont économiques, elles sont politiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, justement, le normativisme interdit la prise en compte de tous ces éléments extra-juridiques. Il considère tout système juridique comme un milieu clos, un milieu fermé, qui se suffit à lui-même, il est structuré, il est organisé. Par conséquent, on n'a pas besoin de considérations extra-juridiques pour, dans le cadre d'un système juridique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, chacun l'a remarqué, dans notre ouvrage aujourd'hui, la notion du présidentialisme a tendance à disparaître. Elle doit disparaître, pourquoi ? Parce qu'elle a été galonée. D'abord, parce qu'on ne connaît pas son identité. À quel champ d'exploitation, j'allais dire, à quel champ scientifique se rattache la notion du présidentialisme ? Pour ça, peut-être qu'il faut aller dans son histoire. L'on sait que le mot présidentialisme vient d'abord de l'anglais, présidentialisme, qui signifiait l'origine présidentielle, on n'y parle. Parce que lorsque l'école anglaise de droit constitutionnel imagine le concept, c'est pour désigner l'origine politique américaine qui était différent du régime politique anglais. Par la suite, le présidentialisme va être abordé comme étant une déformation du régime présidentiel, en tout cas en l'étudiant par rapport au régime politique d'Amérique du Sud. Et après, le mot est arrivé en France, le concept est arrivé en France, et on le met à toutes les sauces. Comme le disait si bien le professeur de l'égime politique anglaise, il dit que si le régime français est présidentialiste, qu'est donc le régime politique anglaise ? Parce que finalement, on vous dit que le régime politique anglaise est présidentialiste, le régime politique français est présidentialiste, finalement, on ne sait plus ce que signifie le présidentialisme. C'est pour cela que la notion du présidentialisme est disqualifiée comme capable de ne pas être capable de cerner la réalité d'un régime politique et surtout de lui affecter une identité juridique. Cela étant dit, pour ce qui concerne le présidentialisme, la question est aussi celle du régime sémi-présidentiel. Parce que beaucoup disent que le régime sémi-présidentiel, c'est écrit dans de nombreux, de très nombreux souffrages, mais il tend à disparaître aujourd'hui parce que la critique sur la notion du régime sémi-présidentiel a été tellement forte à un moment donné que beaucoup des tenants de cette théorie ont tendance aujourd'hui, des partisans de cette théorie ont tendance à reculer. Pour savoir pourquoi, il faut le venir à l'origine. En fait, la notion du régime sémi-présidentiel va naître en 1962 sous la plume d'un auteur que chacun sait ou que chacun connaît, Maurice Duverger, qui était un publiciste au départ, qui est allé flirmer avec la science politique, mais qui à la fin ne savait plus trop bien s'il était un politiste ou un juiste. Alors, il s'est mis à parler en 1962 lorsqu'à la suite de l'adoption du petit clavard, la France décide de modifier l'article 7 de la Constitution, qui dit de 58, et d'instaurer le code, pas le mécanisme douté, certes, critiquant à 72, mais instaurer l'instauration, et j'avais dit, les versions du président de la République, au suffrage universel indirent. Maurice Duverger se répond dans le journal Le Monde, dans un article intitulé Échec au roi. Il analyse la situation, il dit, depuis le... il dit, la Constitution du 1458 définissait un régime par volontaire. À partir du moment où, en vertu de la crise 7 initiale, le président de la République française était élu au suffrage universel indirent. Maintenant qu'il est élu au suffrage universel direct, il y a une mutation du régime politique qui n'est plus un régime parlementaire, il est oublié un régime présidentiel. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui entraîne la relecture plutôt qu'une nouvelle approche des principaux articles de la Constitution. En particulier, la Constitution française sur le pouvoir arbitrage. On le croit bien, cet article, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale de la surface en arbitrage, ainsi de suite, ainsi de suite, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il dit que désormais, il faut faire une lecture présidentielle de cela. Mais est-ce que, évidemment, il m'a recevoir toute une faute de critiques, de nombreuses critiques, toutes très... toutes très vives, les unes que les autres, dont je le prends pour dire, écoutez, monsieur Duberger, vous vous trompez, parce que c'est pas parce que nos régimes que désormais le président de la République française est élu au suffrage universel qu'il a s'élu présidentiel, régime s'élu présidentiel. Pourquoi s'élu parlementaire ? Pourquoi s'élu présidentiel ? Et en plus, l'élection du président de la République au suffrage universel n'est pas un critère d'un régime présidentiel, puisque, même dans le régime présidentiel non plus connu, c'est-à-dire des états judiciaires du Nord, il est élu au suffrage universel indépendant. Et or, dans la pensée du Berger, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, pour lui, et c'était comme à l'entendu, le régime s'élu présidentiel était une force de régime parlementaire. Nous allons y remédier. Donc, cela dit, nous émarquions donc le régime présidentiel, le régime s'élu présidentiel, et nous affirmons que le Camcoun est quand même un pays où, même si la séparation des droits n'est pas claire, ou que j'allais dire, n'est pas, comment dire, forte, elle existe. Par conséquent, il faut classer nos régimes politiques quand vous êtes dans l'une des trois catégories des régimes, pardon, j'allais dire, des régimes de séparation des droits. Voilà la chose. Maintenant, de nombreux collègues ont avancé des explications. Certains ont dit que c'était un régime s'élu présidentiel. Je ne prétends que pas que le ministre, nous devons vous parler de cette fonction de l'égime s'élu présidentiel qui ne peut absolument rien dire. On ne sait pas si ça veut une série présidentielle, il y a trois cas présidentiel, c'est un cas parlementaire ou alors deux cas parlementaires et un cas présidentiel. C'est, ça n'a pas, c'est pas d'une classe, je ne sais pas d'une qualification convaincante. Maintenant, certains ont proposé qu'on parle de présidentialisme démocratique. Je dis non, un régime présidentialiste a supposé que l'on considère qu'il y a un régime présidentialiste. Un régime présidentialiste ne peut pas démocratiser. Les concepts de présidentialisme et de démocratie sont antinomiques. soit un régime est présidentialiste et il n'est pas démocratique, soit il est démocratique et il ne peut plus être présidentialiste. Mélanger les deux, c'est un peu mélanger dans une sauce de sucre et de l'ostède. ça devient très difficile à comprendre. Surtout, ce qui est que ce n'est pas derrière cette qualification, c'est que le conscience du présidentialisme est idéologiquement situé. parce que ceux qui avancent la proposition du présidentialisme démocratique et qui adossent leur réservance sur le présidentialisme veulent par là dire qu'il n'y a pas évolution au Cameroun parce que dans un présidentialisme il n'y a pas multipartisme. Dans un présidentialisme il n'y a pas d'élection. Même si la sincérité des élections peut être discutée, il ne reste que ce sont généralement des élections qui ne portent pas grand chose. nous avons le droit. Du coup, nous avons procédé par élimination. Il ne nous reste que la possibilité de voir si le régime politique quand vous n'avez est présidentiel ou parlementaire. Commençons par présidentiel. Peut-il être présidentiel ? Je dis non. Il ne peut pas être présidentiel parce qu'on oublie souvent. On oublie souvent de le dire. Le régime présidentiel n'est pas un régime où il y a un président de la République. C'est évident parce que sinon tous les régimes seraient présidentiels. Autre chose, un régime n'est pas présidentiel parce que le président a beaucoup de pouvoir. Le volume des pouvoirs n'est pas un critère de classification des régimes politiques. Ça, c'est très important et surtout qu'il y a une contradiction dans la pensée de ceux qui disent qu'il s'agit d'un régime présidentiel. Ils disent nous sommes dans un régime présidentiel parce que le président a beaucoup de pouvoir. Mais ils oublient que justement en droit constitutionnel, le vrai, le classique, le normativiste, en régime présidentiel, le président n'a justement pas beaucoup de pouvoir. C'est là la contradiction. Parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement du régime présidentiel américain, c'est un régime d'isolement du pouvoir, un régime de séparation des pouvoirs, un régime de limitation stricte des pouvoirs d'un président qui ne peut même pas nommer l'ambassadeur des États-Unis dans la clérière du Cameroun sans passer d'abord par les deux tiers du Sénat. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que le président il est là pour, évidemment, sous réserve du parlementarisme, des couloirs et tout ce qu'on peut imaginer comme méthode permettant au président de glaner quelques voix à gauche à droite. Donc le président de la République aux États-Unis doit exécuter les lois. C'est un exécutant. Alors que le président en régime parlementaire n'est pas qu'exécutant, il est aussi concepteur d'une politique comme on le verra tout à l'heure. Donc finalement, ce n'est pas un régime présidentiel parce qu'ici il n'y a pas séparation rigide des pouvoirs parce que nous ne l'oublions pas. Le critère du régime présidentiel c'est la séparation rigide des pouvoirs. Cela signifie que le président ne peut pas dissoudre le parlement, le parlement ne peut pas renverser le gouvernement et le président ne peut être poursuivi par le parlement que dans le cadre d'une politique mais j'allais dire de la procédure de la procédure de l'épichement. Or l'épichement c'est une procédure pénale. Donc le président vit de son côté, le congrès de son côté, chacun fait son boulot, c'est ça le régime présidentiel. Peut-on dire que c'est ce qui se passe dans notre pays ? Je dis non. Du coup, il ne reste que le régime parlementaire. Il ne reste que le régime parlementaire mais encore faut-il savoir de quel régime parlementaire il s'agit. Parce que généralement, lorsqu'on parle de régime parlementaire, nombre de Camontains pensent que le seul modèle du régime parlementaire c'est le modèle britannique. Non ! Le modèle britannique est le plus ancien de tous les modèles du régime parlementaire. C'est vrai. Mais le modèle britannique, celui où la reine inocule les chrétentènes n'a rien à faire et que l'essentiel du pouvoir est devenu dans lequel l'essentiel du pouvoir est devenu par le Premier ministre, ce régime-là ce n'est qu'un type de régime parlementaire. Il me revient à l'esprit le régime parlementaire en réalisme. Par exemple, celui qui est instauré en France à la suite de... Enfin, dans le cadre de la dynastie des Orméans, remis en place en 1815, c'est-à-dire sous la restauration, renforcée en 1830 sous la monarchie de Juillet et évidemment que la constitution de la Deuxième République, celle de 1848, va remettre en cours sous l'effet, j'allais dire, de l'œuvre d'Alexis de Tocqueville dont le livre de la démocratie en Amérique arrive en 1848, la savent de la deuxième édition. Donc, sous l'influen d'Alexis de Tocqueville, on va avoir un 7 type de régime parlementaire-là. Et d'ailleurs, sous la Troisième République, c'est-à-dire mise en place en France par les trois droits constitutionnels de 1875, on s'achemine vers ça, même si, avec la constitution de Louisville, les choses vont changer. Mais ce qui est certain, c'est que dans un régime parlementaire-organiste, le président de la République a beaucoup de pouvoir, énormément de pouvoir. Le premier ministre, c'est un garçon de cause. Comme cela se faisait sous la dynastie des Orléans, n'est-ce pas ? Il était là pour assurer la navette entre l'Assemblée nationale, j'allais dire, le Parlement et le président et le monar, c'est-à-dire le roi. Du coup, on voit très bien que notre régime est un régime parlementaire, mais pas de la catégorie du régime parlementaire britannique, mais plutôt du régime parlementaire-organisme qui se rapproche du modèle français, même si, à certains endroits, il s'en démarre. Madame le Président, vous pouvez observer que j'ai déjà trop parlé et qu'il faut que je m'arrête de vous laisser. C'est le respect du temps. Est-ce que le conseil nous a parlé d'un devoir douloureux, de voir la conflit autour de ce que ce régime est, ce qu'il n'est pas, d'ailleurs, ce qu'il n'est pas, du régime présidentiel, du régime présidentialiste, du régime semi-présidentiel, je voudrais, et j'espère qu'on aura un moment pour en parler, monsieur le professeur, que nous revenions sur la possibilité d'un pluralisme, d'un pluralisme, je le dis, autour de la Constitution. Je sais que vous avez dit qui vous êtes, positiviste, est-ce qu'il est possible, et je pose la question tout naïvement, de l'ordre de territoire, certes éloigné, mais quand même proche du droit, est-ce qu'il est possible d'envisager, de penser les régimes politiques sans prendre en compte des variables tenantes à l'environnement des institutions ? Et si c'est le cas, est-il possible de clôturer la qualification de régime politique dans la Constitution ? Je pose la question parce que, tout à l'heure, le professeur Joya, à 10 ans, en émoi, s'est dit embarrassé, politiste de son état de se saisir la religion. Je pense que la science politique est tout à fait légitime. C'est un des concepts de la science politique. Nous ne la qualifions pas de la même manière. C'est pour ça qu'un tel débat me semble organiser une convergence, qui est une convergence peut-être parallèle, mais une convergence autour de cet objet. Ce qui est à présent intéressant, c'est de voir comment, finalement, on peut trouver un lieu commun pour en discuter. J'ai été un peu gênée par la décusation de Boris Duverger, qui, en son temps, avec la lucidité, avec la lucidité, monsieur le voyant, de considérer, c'est pas rien, le extra-juridique, juridique, pour penser les institutions. Je vous donne la parole, je vous donne la parole à un politique porté. Au regard du régime politique à mon bien, je suis persuadé que nous allons avoir des éléments de discussion intéressants sans que règles vous donne la parole. Je vais prendre des hommages aussi. Dans ma culture du régime politique carrénais, telle est la question qui nous est posée et nous a été demandé de livrer ce qui serait le regard du politiste. Les conditions effectives de ma prise de parole me conduisent à modifier une partie de mon récorduction. Je suis obligé de commencer par un certain nombre de considérations épistémologiques pour liquider la thèse qu'on puisse parler d'un régime politique et dire qu'on ne peut parler du régime politique que du point de vue du droit. Ce n'est pas possible. première considération considération s'il vous plaît s'il vous plaît première considération considération philologique prenons les termes régime renfort latin régime de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible.